Brian Maurice Holden, dit Installer, né le 14 juillet 1939, dans la banlieue de Londres, en Angleterre. Et il nous a quitté de 27 à août 1991, à Lutry, en Suisse. En fait, c'était le cadet de la famille. Il avait deux frères et deux soeurs. Il rêvait comme un de ses frères, qui était plus vieux que lui, qui était dans la royale Air Force. Mais, il avait essayé d'être culotte. Mais, un jour, l'heure d'un atterrissage forcé, il a escapé quelques avions sur l'aire d'atterrissage. Et, c'est là qu'il n'a pas pu continuer son métier. Son beau-frère, qui s'était marié, un riche industriel, avec l'une de ses soeurs, l'avait pris en main au départ. Mais, le caractère de Vance, ça peut continuer avec son beau-frère. Et, Vance a décidé de partir de ses propres ailes. Alors, c'est qu'il faut savoir pourquoi le nom de Vince Taylor Il n'acquit un petit matin du laborieux assemblage de Vince dans la formule « Tu vaincra par ce signe ». Inscritte sur les paquets de cigarettes du Palmal de l'époque Et, Taylor, du nom de l'acteur renommé Robert, dont Robert Taylor. Comme Brian tient souvent à le préciser, sans doute pour se démarquer, dénommé Taylor, qui, dans l'annuaire téléphonique de Londres, dépassait très largement en nombre les Olden. Oui, alors, Vince Taylor rentrait chez Barclay dans les années 61, puisque Barclay n'avait pas pu avoir Johnny Hallyday à l'époque, qui était rentré chez Philippe. Il avait pris donc Vince Taylor sous sa coupe et il voulait en faire un concurrent à Johnny Hallyday. Mais, on connaît l'histoire, il avait quand même fait un contrat d'une durée de 7 ans, mais ça n'a pas duré 7 ans. La carrière de Vince Taylor durera à peu près 2 ans, et K1KA, de ville en ville, avec plusieurs orchestres par la suite. Son principal orchestre était les meilleurs musiciens, c'étaient les Bailes. Sur cette vidéo, on retrouvera beaucoup de compilations. En 1980, il ressortit, c'était le retour, à 25 cm de l'uve. Et après, ce n'était que des compilations par-ci par-là. C'est vrai que moi, j'ai toujours le privilège de l'écouter à la radio. Par exemple, sur Radio Fréquence Neur, j'ai des enregistrements de l'époque. Sur Radio RMC, sur Radio France Inter aussi, j'ai des documents de l'époque aussi. qui est sur Radio Jet, en avril, le 12 avril 1983. C'est parti pour la tour. C'est parti pour la tour. C'est parti pour la tour. Et après, on a fait un livre qui m'intéresse. Un livre très intéressant. Le dernier des Comblac de Winn Steller. C'est un livre de Jean-Michel Esperette. Alors, ce livre-là est sorti en 1995. Et si vous vous intéressez à l'avis de Winn Steller, je vous conseille de le lire. Jean-Michel Esperette est né en 1949 au Canada. Il a passé son enfance aux États-Unis, puis en France, son adolescence en Suisse, dont il est citoyen maintenant. Il a ensuite travaillé dans ces trois derniers pays, ainsi qu'en Italie. Il est rentré à Genève en 1995. J'y vit depuis. Alors, le livre est vendu par correspondance à 18 euros. C'est parti pour la tour. Je vous laisse avec Manst Teller, Brian Maurice Holden. A bientôt. C'était Mathieu. Sous-titrage ST' 501. 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah